Bienvenue à toi dans le goût du savoir, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner. Maison Marvel, je suis un gros fan de Marvel et j'animerai quand tout le monde n'y a. Donc moi, la Saint-Lantin, c'est au cinéma. Mais si on la faisait à la maison, Anise, je pense que tu as ce qu'il faut pour qu'on passe une bonne Saint-Lantin. Exactement, je vais vous montrer comment préparer un cake surprise. Je t'aime. C'est trop beau, il est trop beau. Bon, je vous montre comment on fait ça. Donc déjà, vous allez avoir besoin d'une recette de gâteau au yaourt, ta recette préférée, tu trouves sur Internet ou tu en as peut-être déjà une. Tu vas avoir besoin d'un emporte-pièce en forme de cœur et d'un moule à cake. Alors, un moule à cake, je ne sais pas si vous en avez chez vous. C'est un moule à gâteau rectangulaire. Et ce qui est hyper rigolo dans l'histoire, c'est que cake, c'est un mot anglais qui veut dire... Moule. Gâteau ! Ah ben, je ne sais pas. Ah ben, je ne sais pas, je dis que c'était hyper rigolo. Un cake, oui, c'est un gâteau. Mais parce que, un cake, c'est un gâteau, ce n'est pas forcément un gâteau rectangulaire à la base. C'est le nom, on l'a adopté dans la langue française pour décrire un célèbre gâteau anglais que vous connaissez peut-être avec plein de fruits confits dedans. Et ben, petit à petit, je ne sais même pas, on ne sait même pas pourquoi, c'est devenu le nom de tous les gâteaux de forme rectangulaire, qu'ils soient sucrés ou salés. Donc, tu vas avoir besoin de ton gâteau, de ton moule rectangulaire et de ta recette. Et je te montre comment on fait. Ah donc là, je mets la petite vidéo, c'est ça ? C'est ça ! Eh ben, je lance la petite vidéo, du coup. J'ai préparé une pâte à gâteau au yaourt en doublant les quantités, donc avec deux yaourts, deux fois plus de farine, etc. Je prélève environ un tiers de cette pâte dans un petit saladier. Je rajoute du coulis de framboise et éventuellement une petite pointe de colorant rouge. Et cette pâte rouge, on va l'étaler sur une plaque recouverte d'un papier cuisson. Et tu vas demander à un adulte de t'aider pour la cuire dix minutes au four à 160 degrés. Il ne te reste plus qu'à découper tout un tas de petits cœurs à l'aide d'un emporte-pièce en forme de cœur, évidemment. Ensuite, dans ton moule beurré et fariné, tu vas verser un petit peu de ta pâte nature. Tu vas aligner dessus les petits cœurs, les uns contre les autres. Donc, tu vois, je les glisse bien les uns contre les autres pour avoir le moins d'espace possible entre chaque cœur. Et ensuite, on verse le reste de pâte nature. Et il ne reste plus qu'à cuire le gâteau environ 45 minutes au four. À 160 degrés. Et donc, voilà comment on fait. Et une fois qu'il est sorti du four, tu vas le laisser refroidir, le démouler. Et quand tu vas le couper, surprise ! C'est génial ! Mais alors, est-ce que c'est bon le petit cœur ? Parce que du coup, ça n'a pas le même goût que le reste ? Ça a un goût de framboise. Donc, ça a un goût de framboise. Et puis après, dans ton gâteau nature, tu peux rajouter du zeste de citron. Tu pourrais même le faire au chocolat si tu voulais. D'accord. Ah oui, parce que le chocolat framboise, c'est pas mal, ça, d'habitude. C'est pas mal. Ah, j'aime bien ce petit mix. Ah ben, c'est très sympa. Et du coup, la recette du cake, pour le coup, ça, c'est assez facile. On trouve ça n'importe où sur Internet. C'est ça que tu dis ? C'est un gâteau au yaourt. Après, je l'écrirai dans les commentaires. Je vous donnerai ma recette dans les commentaires. Comme ça, vous aurez exactement comment moi, j'ai fait. Exactement. Allez, au top, notre Alice. Merci beaucoup, Alice. Tu restes avec nous, bien sûr. En tout cas, si vous avez aimé la recette du cœur, c'est le moment de mettre un petit pouce. Vous pouvez mettre des petits cœurs ou des petits pouces en dessous. Ça te donne envie de faire la cuisine, Maxime, ou pas encore ? Ça y est, c'est parti. Je me lance, là. Je viens d'acheter sur des livres tout ce qu'il me faut en ingrédients. Voilà, on est prêts, tu vas pouvoir faire ça pour la Saint-Valentin.